Salut les gars ! Aujourd'hui, on va parler des grandes notions et des grands principes de la comptabilité. Tout d'abord, il faut savoir qu'en comptabilité, on travaille sur le principe de la comptabilité d'engagement. La comptabilité d'engagement est une méthode d'enregistrement comptable qui permet d'acter une décision ou une opération financière dès qu'elle est engagée ou acquise par l'entreprise. C'est-à-dire par exemple avec la perception monétaire de la vente d'un bien ou avec la réception ou l'émission d'une facture client. En France, les comptables sont surmis aux normes IFRS. Ce sont des normes internationales qui permettent aux comptables de s'harmoniser sur la présentation des données. On dit souvent que pour les normes IFRS, l'information doit être pertinente, intelligible, fiable et d'une importance relative. En comptabilité, on dispose de plusieurs outils comptables afin d'évaluer la santé de l'entreprise. Ce sont par exemple le compte de résultat, le bilan ou les annexes qui permettent de dresser une vision globale de la santé de l'entreprise à un instant donné. Ces états financiers nous permettent par exemple d'être informés sur l'avancée de l'entreprise, sa capacité d'autofinancement ou sa capacité également à souscrire à des futurs prêts. On distingue deux outils primordiaux en comptabilité. Le premier étant le compte de résultat, le second étant le bilan. Dans une première partie, on va commencer par s'attaquer à la partie bilan. Le bilan est présenté sous la forme d'un tableau à deux colonnes, avec un côté l'actif et de l'autre côté le passif. Le bilan est en fait un document de synthèse qui permet de recenser l'ensemble des moyens de production que dispose l'entreprise à l'actif et l'ensemble des financements de ces moyens de production au passif. C'est un document essentiellement utilisé par les tiers, c'est-à-dire les banques, les investisseurs, afin de se renseigner sur la santé de l'entreprise si elle souhaite par exemple investir ou si l'entreprise souhaite contracter un prêt. L'actif du bilan, qui est situé à gauche du tableau, va donc recenser l'ensemble des moyens de production dont dispose l'entreprise. La catégorie actif va être subdivisée en plusieurs sous-catégories. On va premièrement trouver la catégorie immobilisation incorporelle. Les immobilisations incorporelles en fait regroupent l'ensemble des moyens de production qui ne sont pas physiques par l'entreprise, mais qui l'aident à produire. Par exemple, un site internet ou un brevet. On retrouve également les immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles sont des choses physiques dont l'entreprise peut disposer afin d'améliorer sa production. C'est par exemple le cas des terrains, des immeubles ou d'une machine pour produire. On va également retrouver les immobilisations financières, donc tout ce qui va être titres financiers, également les stocks de marchandises de matières premières, mais aussi les créances clients qui ont été contractées au cours de l'année, au cours de l'exercice. Donc vous aurez bien compris que l'actif du bilan recense l'ensemble des moyens de production dont dispose l'entreprise à un instant T. Maintenant, on va passer au passif. Donc le passif recense l'ensemble des moyens de financement dont dispose l'entreprise pour financer son activité. C'est-à-dire par exemple la souscription à des prêts ou l'ensemble des dettes qu'elle a contractées. Dans la construction du passif, on retrouve tout d'abord les capitaux propres. Les capitaux propres que l'on obtient par la formule capitaux propres égale actifs moins dettes. Elles symbolisent en fait la trésorerie dont l'entreprise dispose et reflètent sa stabilité financière. On retrouve également les dettes de l'entreprise, donc tout ce qui va être emprunt aux banques, mais également les dettes fournisseurs. Un des points très importants à retenir lors de la construction d'un bilan, c'est la notion d'équilibre comptable. En effet, il faut savoir qu'un bilan sera toujours équilibré au niveau de l'actif et du passif. Cela veut dire que chaque moyen de production que l'on retrouve à l'actif est financé en contrepartie au passif. Et donc on comprend pourquoi, au final, le total actif est égal au total passif. Dans une deuxième partie, on va s'intéresser au compte de résultat. En fait, le bilan donne une photo du patrimoine financier de l'entreprise. Le compte de résultat, quant à lui, permet de retracer l'ensemble des opérations financières qui se sont déroulées au cours de l'exercice, au cours de l'année. D'ailleurs, il faut savoir que ce qu'on nomme par exercice revient tout simplement à une année comptable. Ce qu'on entend par une année comptable, c'est-à-dire le commencement de l'activité, qui peut être fixé à n'importe quelle date, à n'importe quel jour de l'année, et qui va s'étendre sur la période d'un an. Donc le compte de résultat fait partie des états financiers de l'entreprise, au même titre que les annexes et que le bilan. Il permet de retracer l'ensemble des opérations qui ont surgi dans la vie de l'entreprise lors de son activité. Il permet au final de déterminer si l'entreprise est en positif, si elle a réussi à réaliser des bénéfices durant son exercice, ou alors si elle a subi des pertes. L'ensemble des informations présentes dans le compte de résultat sont très intéressantes pour les futurs investisseurs potentiels qui souhaiteraient acquérir des parts de l'entreprise et se renseigner sur sa rentabilité future et sur sa stabilité. Donc lors de la construction d'un tableau compte de résultat, on va le distinguer, le séparer en deux parties. La première partie va donc comptabiliser l'ensemble des produits, c'est-à-dire l'ensemble des recettes perçues par l'entreprise au cours de l'année écoulée. Et la deuxième partie va être les charges. Donc les charges récapitulent en fait l'ensemble des dépenses encourues par l'entreprise sur l'année qui vient de s'écouler afin de produire. On peut prendre l'exemple d'un livreur de pizzas qui va s'acheter un scooter afin de livrer ses pizzas. La dépense investie dans le scooter va représenter une charge. Et donc quant à eux, les produits regroupent en fait l'ensemble des recettes perdues par l'entreprise lors de sa production. Toujours dans le cas de l'entreprise de pizzas, ce serait par exemple le chiffre d'affaires réalisé avec la vente d'une pizza. Allez, la bise enflammée !